Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus Christ selon son Marc. Gloire à toi Seigneur. En sautant-là, en l'épreuvant au prêtre de Jésus, il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Ainsi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » A l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. La foi est une des vertus théologales, la première d'entre elles. La deuxième, c'est l'espérance. Et la troisième, la charité. La foi comme un acte humain implique confiance. Si elle est une foi religieuse, confiance en la divinité, confiance en Dieu créateur et tout-puissant. Si elle est une foi purement humaine, confiance en l'autre personne. J'ai foi en telle personne, ça veut dire que j'ai confiance, totalement confiance en cette personne. Cette foi donc requiert que la personne qui croit à l'autre lui fasse confiance. Nous disons tous que nous avons foi en Dieu. Nous venons à l'église. Nous prions. Mais cependant, beaucoup de fois, nous constatons que notre foi n'est pas complète. Que notre foi n'est pas mature. C'est vrai qu'avec le temps, avec les années et aussi avec la grâce de Dieu, nous grandissons spirituellement. Mais pourquoi nous n'avons pas une foi mature, alors que notre foi doit déjà être cimentée en cette confiance que nous avons pour le Seigneur ? Pour que notre foi soit une foi mature, elle devrait être une foi qui s'abandonne en Dieu. Lorsque tu as confiance en Dieu, tu t'abandonnes à lui. Et que signifie s'abandonner en Dieu ? S'abandonner en Dieu signifie que parfois, tu comprendras les plans de Dieu dans ta vie. Parfois, le Seigneur te donnera la lumière pour que tu puisses comprendre ce qu'il veut de toi. Parfois, le Seigneur te fera savoir ses plans très clairement dans ta vie. Mais d'autres fois, et c'est dans la plupart des cas cette fois-ci, d'autres fois, tu ne comprendras pas les plans du Seigneur. D'autres fois, parce que le Seigneur est Dieu, tu ne comprendras pas ses plans dans ta vie. Saint Augustin disait, s'il est Dieu, tu ne pourras pas totalement le comprendre. Dieu a aussi quelque chose de mystérieux. Dans ta relation avec Dieu, tu ne pourras pas totalement comprendre, non seulement les plans de Dieu dans ta vie, mais aussi ce qu'il te demande. Parfois, ce que Dieu nous demande nous paraît si difficile. Parce que nous ne comprenons pas les plans. Parce que nous ne voyons que le présent. Lorsqu'on dit que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il voit tout. Notre vie, depuis la création jusqu'à la fin, il la voit comme présent. Mais nous, nous sommes temporaires, nous sommes limités. Nous ne voyons qu'un point dans notre vie. Et lorsque le Seigneur nous demande quelque chose qui nous paraît difficile, nous perdons la confiance. Nous ne nous abandonnons plus à Lui. Il est très facile de croire en Dieu lorsque tout va bien, lorsque tu comprends tout. Il est très facile. Parce que le Seigneur t'a fait montrer, t'a fait reconnaître sa main dans les plans de ta vie. Mais les choses se compliquent lorsque le Seigneur permet certaines circonstances dans ta vie. Lorsque le Seigneur permet des moments de troubles. Lorsque le Seigneur permet des moments de tempête. Lorsque le Seigneur permet des moments de croix dans ta vie. C'est où notre foi tremble. C'est où nous perdons un peu de cette confiance. C'est où nous perdons cet abandon en Dieu. Si tu le comprends totalement, il n'est pas Dieu. C'est une créature. Si tu le comprends totalement, il n'est pas le vrai Dieu. Tu dois inclure le mystère dans ta relation avec Dieu. Si tu as confiance en Lui, si tu t'abandonnes vraiment en Lui, tu feras ce qu'Il te demande et tu accepteras les moments de croix dans ta vie. Mais si tu ne lui fais pas confiance, lorsqu'Il permettra cet moment difficile dans ta vie, tu lui tourneras le dos. Tu te demanderas quel est ce Dieu qui permet que je porte cette croix aussi lourde. Quel est ce Dieu qui permet que je vive ces moments aussi difficiles. Quel est ce Dieu qui permet la souffrance, le thème de la souffrance, le thème du mal, dans la relation entre l'homme et Dieu. Accepte que tu ne pourras pas comprendre tous les plans de Dieu dans ta vie. Accepte le mystère. Dieu, parfois, permet que tu passes par ces moments difficiles pour te montrer sa main. Souvenons-nous de cette situation où le Seigneur, dans une barque, était endormi et les disciples qui ramaient ont rencontré de la tourmente, un vent mauvais passé. Mais le Seigneur dormait. Ils se noyaient et ils s'écrièrent, les disciples, « Le Seigneur, sauve-nous. Tu ne vois pas que nous sommes en train de nous noyer. » Le Seigneur s'est réveillé. Il leur dit, « Jean de peau de foi, vous ne savez pas que vous êtes avec le Seigneur. » Et il calma la tempête. Il fait cela dans nos vies. « Homme de peau de foi, fais-tu confiance au Seigneur ? » Oui, tu pries. Oui, tu vas à l'église. Mais vraiment, fais-tu confiance au Seigneur ? Lorsque les moments difficiles arrivent, fais-tu confiance au Seigneur ? C'est où notre foi est mise à l'épreuve. Fais confiance en Dieu. Lorsque tu fais confiance à Dieu, tu obéis à ses commandements. Tu obéis même à ses commandements que tu ne comprends pas. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, après avoir guéri ce lépreux, lui donne un mandat. Il lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. » Quelle est la réponse ? Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle. Parce qu'il n'a pas compris le plan de Dieu, Jésus lui demande de ne rien dire à personne et à peine il tourne le dos, il commence à répandre la nouvelle. Lorsque nous ne comprenons pas le plan de Dieu, nous désobéissons. Lorsque dans notre petite intelligence, nous voulons mettre Dieu dans notre petite intelligence, nous désobéissons. Le Seigneur est plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Le Seigneur est plus grand que notre petite intelligence. Fais-lui confiance. T'as-t-il d'agir à crailler un jour ? Le Seigneur ne t'a-t-il pas montré sa main dans ta vie ? Le Seigneur ne t'a-t-il pas démontré qu'il est digne de confiance ? Pourquoi retournes-tu les dons de Dieu contre lui ? Pourquoi, après avoir reçu tant de dons de Dieu, tu ne lui fais pas confiance ? Pourquoi, lorsque les moments de difficulté de tempête arrivent ? Tu ne t'abandonnes pas à ce Dieu qui t'a déjà démontré son amour ? Fais confiance en Dieu. Il sait où il t'amène. Il a tracé un chemin pour toi. Il te tient par la main. Il ne te demande qu'une chose. Abandon. Je m'offre à toi, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, dit Jésus. Pendant sa crucifixion, après avoir demandé au Seigneur « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Une question légitime pour nous tous lorsque nous vivons des moments de souffrance. Demandons au Seigneur « Pourquoi nous a-t-il abandonné ? » Le silence de Dieu. Mais ne nous arrêtons pas là. Disons-lui comme Jésus. Entre tes mains, je remets mon esprit. J'ai confiance en toi, Seigneur. Lorsque nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous agissons comme ce lépreux qui, parce qu'il ne comprend pas les plans de Dieu, il désobéit au mandat que le Christ lui a donné. Fais confiance au Seigneur. Il t'a déjà démontré son amour dans ta vie. Il t'a déjà démontré qu'il est digne que tu lui fasses confiance. Ne retourne pas contre Dieu les dons qu'il t'a donnés. Au contraire, mets ces dons à son service. Tu as reçu tant de dons du Seigneur. Tu as reçu tant de guérisons du Seigneur. Tu as reçu tant de protection du Seigneur. Ne retourne pas ces dons contre ce Dieu qui t'aime tant. Fais-lui confiance. Abandonne-toi à lui. Le Seigneur écrit parfois droit avec des stylos tordus. N'aie pas peur de lui faire confiance. Il est digne de ta confiance. Loué soit Jésus Christ. À jamais.